Utilisation de l'ampoule à décanter Pour extraire une espèce chimique d'une substance solide ou liquide, on utilise un solvant d'extraction. Le choix d'un solvant d'extraction se fait selon plusieurs critères, solubilité de l'espèce dans le solvant, miscibilité avec le solvant de départ, danger pour l'environnement et la santé. Pour commencer, l'espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant d'extraction que dans le liquide ou la substance de départ. Comment utiliser l'ampoule à décanter une fois que le solvant a été choisi ? Placez l'ampoule à décanter dans son support. Placez un bécher sous le robinet et vérifiez que le robinet est fermé. Introduire dans l'ampoule à décanter, en utilisant éventuellement un entonnoir, le mélange d'espèces à séparer. Introduire dans l'ampoule à décanter le solvant extracteur. Après avoir bouché l'ampoule à décanter, la retirez de son support. Agitez l'ampoule. Dégazez de temps en temps, c'est-à-dire ouvrir le robinet lorsque l'ampoule est retournée. Attention à bien tenir le bouchon. Replacez ensuite l'ampoule sur son support et attendre que les liquides non miscibles se séparent par décantation. La position des deux phases dépend des liquides d'extraction choisis. L'espèce chimique est transférée, c'est-à-dire dissoute dans le solvant d'extraction et n'est plus présente, ou alors à l'état de trace, dans le liquide ou le solide de départ. Enlevez le bouchon de l'ampoule à décanter, ouvrir le robinet et faire couler le liquide le plus dense. Puis refermez le robinet et placez un autre récipient sous l'ampoule. Recueillir le liquide le moins dense. Afin de séparer la phase contenant cette espèce chimique dissoute, l'extraction est parfois suivie d'une filtration ou d'une décantation. Ensuite, si on veut obtenir une espèce chimique pure, il faudra éliminer le solvant extracteur par évaporation. Merci. 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 Merci.